Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisiez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé, c'est l'isométrie. L'énoncé de l'exercice. Le plan est orienté dans le sens direct, soit abaissé un triangle équilatéral de centre-haut, inscrit dans un cercle C. On considère les points I, J, E et F. Tels que I, l'image de C par la symétrie centrale de centre-O, J, l'image de B par la symétrie centrale de centre-O, E, l'image de C par la symétrie centrale de centre-A, et F, l'image de A par la transition du vecteur BC, voient l'annexe au-dessous. Premièrement, identifier l'application T est égale S ici rond S à J. Deuxièmement, soit L, la rotation de centre-A d'ongles moins 2pi sur 3, montrer que l'ennimité de l'angle AI, AB congrue à pi sur 6, modulo 2pi, et que l'ennimité de l'angle AI, AJ congrue à 2pi sur 3, modulo 2pi. Petit B, déterminer la droite delta telle qu'est R égale S à J rond S delta, puis identifier l'application transdation du vecteur AB rond la rotation R. Troisièmement, soit F égale la transition de vecteur AB rond la symétrie axiale d'axe AB, et L, la rotation de centre-I est d'ongles moins 2pi sur 3. Petit a, montrer que R moins 1 de C est égal à E. Petit B, montrer que R moins 1 rond F déterminer R moins 1 rond F de A, et R moins 1 rond F de E. Identifier alors R moins 1 rond F, petit D, en déduire l'ensemble des points 1, tel que F de M égale R de M. Quatrièmement, soit G une isométrie telle que G de E égale à C, G de A égale à B, en pose F égale la transition de vecteur BA rond G. Petit a, déterminer phi de A et phi de E. Petit B, montrer que phi égale à SAB, ou phi égale la rotation de centre-A d'ongles moins 2pi sur 3. Petit C, déterminer alors les isométries G. Ça, c'est l'annexe. On a un triangle A, B, C équilatéral, direct, inscrit dans un cercle C. I, l'image de C par la symétrie centrale de centre-O. J, l'image de B par la symétrie centrale de centre-O. E, l'image de C par la symétrie centrale de centre-A. Et F, l'image de A par la transition de vecteur BC. Alors, passons à la correction. Alors, on va identifier l'application T qui est égale à S ici rond SAJ. On sait que la composée de deux symétries axiales, ou bien c'est une translation, ou bien c'est une rotation. Si les deux axes sont parallèles, alors c'est une translation. Si les deux axes sont séquents, c'est une rotation. Si les deux axes sont confondis, alors c'est l'identité. Alors, voyons la position de deux droites ici et AJ. Alors, on a le triangle ABC équilatéral. Donc, ici, l'ami est perpendiculaire à AB. On va voir ici, est perpendiculaire à AB, puisque c'est la médiatrice. Et appartient à la médiatrice aussi de AB. De plus, on a BJ d'un diamètre de C, puisque J est l'image de B par la symétrie centrale de centre-O. Donc, O, le milieu de BJ. Donc, BJ est un diamètre. Et A est un point du cercle. Alors, le triangle ABJ est rectangle en A. On aura AJ perpendiculaire, donc, à la droite AB. On aura AJ perpendiculaire à B, IC perpendiculaire à B, et par suite, les deux droites sont parallèles. Donc, notre application T, c'est la composée de deux symétries axiales d'axes parallèles. C'est une transaction de vecteur deux fois. On prend un point de la deuxième droite, c'est-à-dire AJ, par exemple, là, et on projette sur IC. Donc, on prend A, on projette, on trouve le milieu, donc, de IO. Donc, deux fois sera le vecteur AB. Donc, T, c'est une transaction de vecteur AB. La composée de deux symétries axiales d'axes parallèles, c'est une transaction de vecteur deux fois. On prend un point de la deuxième droite, on projette sur la première. Deuxièmement, soit la rotation de centre A et d'ongle moins de pi sur 3, petit a, on va montrer que l'ongle AI, AB, congrès à pi sur 6 modulo de pi. L'ongle AI, AB, AI, AB, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc IB. Et l'ongle OI, OB, est l'angle au centre qui lui a cessé. Donc, l'ongle inscrit, c'est la moitié de l'angle au centre. Donc, on aura l'angle AI, AB, congrès à 1,5, OI, OB. Et l'angle OI, OB, est égal à pi sur 3, puisque l'angle OB au C, c'est 2pi sur 3. Pi, moins 2pi sur 3, est égal à pi sur 3. Donc, on aura l'angle AI, AB, qui est égal à pi sur 6. Donc, Voyons la mesure de l'angle AI, AJ. Alors, on va utiliser la relation du chale, on va intercaler le vecteur AB. Donc, on congrès à la mesure de l'angle AI, AB, plus la mesure de l'angle AB, AJ. Ça, c'est pi sur 6. Ça, on a dit que c'est pi sur 2, puisqu'on a dit que c'est un triangle rectangle, puisque B, J, est un diamètre, et A appartient à un cercle. Donc, l'angle AI, AJ, de mesure pi sur 6, plus pi sur 2, modulo de pi, c'est-à-dire 2pi sur 3. Donc, une mesure de l'angle AI, AJ, 2pi sur 3. Petit B. On va déterminer la droite delta, telle que R égale S, AJ, en S delta. Alors, R est une rotation. Alors, tout le rotocentre du compose en deux symétries orthogonales, d'accès qu'on en son centre, d'angle θ sur 2. De la deuxième vers la première, θ sur 2. Donc, R est égale à S, AJ, en S delta. Donc, delta, c'est une droite qui passe par le centre de la rotation. Donc, on va passer par A. et deux vecteurs directeurs I, tels que I, AJ, donc, regardez bien, de la deuxième vers la première, I, AJ, la moitié de l'angle. Donc, moins 2pi sur 3, c'est 2, moins pi sur 3. Alors, si on va remarquer celle-ci, alors l'angle, on trouve que l'angle, c'est la droite AI, puisque ça, c'est 2pi sur 3, et ça, c'est pi, donc l'angle, pi moins 2pi sur 3, on va nous donner pi sur 3. Donc, la droite, delta, est égale à I. L'autre question, soit F égale à A, et on va identifier d'abord TAB rond R. La transition de vecteur AB, on va la remplacer par S ici rond SAJ, d'après la première question. La rotation R, on va la remplacer par donc la transition AB rond R, est égale à S ici rond SJ, rond SAJ, rond SAI, donc SAJ, rond SAI, je donne l'identité du plan, donc le RA est égale à S ici, rond SAI. C'est la composée de symétrie axiale, vous remarquez que IC, et IA, les deux droits sont séquentes, donc c'est une rotation de centre I, et donc deux fois IA IC, deux fois IA IC. Alors ça c'est un triangle, IA IC, c'est un triangle rectangle, on a, et on sait que l'angle CA, CIC, pi sur 6, donc l'angle IA IC, c'est moins pi sur 3, l'angle IA IC, c'est moins pi sur 3, donc on aura donc TAB rond R, c'est une rotation de centre I, et donc deux fois moins pi sur 3, et tu gânes moins de pi sur 3. Troisième question, soit F est égalité à B rond SAB, donc F c'est une symétrie glissante, puisque c'est la composée d'une symétrie orthogonale, d'une transnation, avec l'AB est un vecteur directeur de AV, et R la rotation de centre I, donc le moins de pi sur 3. Premièrement, petit a, montré que R moins 1 de C égale E, puisque R est une rotation de centre I, donc le moins de pi sur 3, donc R moins 1, c'est la rotation de centre I, donc deux pi sur 3. Montré que R moins 1 de C égale E, il faut montrer que IC égale E, que l'angle IC est E, deux pi sur 3. Alors, on a AE égale AC, puisque A est le milieu de CE. on a l'angle AI, c'est pi sur 2, puisque IC est un diamètre A, et tu es un point du cercle, donc ça c'est l'angle pi sur 2. Donc la droite AI est perpendiculaire à la droite AC. La droite AI est perpendiculaire à la droite CE, en son milieu A, donc la droite EA, c'est la médiatrice du segment EC. C'est la médiatrice du segment EC. On a la droite EA perpendiculaire à la droite EC, on a le milieu de EC, donc c'est la médiatrice. Cela ne nous donne que IC égale à IE. Donc IC, la médiatrice, donc le triangle sur le ciel, donc on aura IC égale E. De plus, on a l'angle CE, CI, c'est pi sur 6. Donc l'angle E, I, EC aussi, pi sur 6, parce qu'on a dit un triangle du ciel. On aura que l'angle IC, IE, pi, moins pi sur 6, moins pi sur 6, égale 2pi sur 3. Alors on obtient que la distance IC égale à IE, l'angle IC, IE, 2pi sur 3, cela signifie que R-1 de C égale à E. Petit B, on va déterminer R-1 rond F de A, alors on va chercher d'abord F de A, alors F de A est égale, TAB rond SAB de A, A appartient à l'axe AB, donc c'est une image par SAB ici lui-même, et donc on aura transition AB de A égale à B, donc F de A égale à B. R-1 de B est égale à A, R-1, on a dit ici, c'est une rotation de centre I d'angle de pi sur 3, puisqu'on a IA égale à IB, puisqu'ici c'est la médiatrice. On a l'angle CA, CB, puis sur 3, donc l'angle IB et IA, c'est 2pi sur 3, pi moins pi sur 3, cela ne donne que R-1 de B égale à A. Finalement, on trouve que R-1 rond F de A égale à A. On va déterminer maintenant, R-1 rond F de E. On va chercher F de E. Alors F de E égale à transition AB rond SAB de E. On va chercher SAB de E. On a AF égale à AE, puisque AF est égale à BC, et BC égale à AC, et AC égale à E. L'angle AE, AB, puis moins pi sur 3, 2pi sur 3. L'angle AF, AB, AF, 2pi sur 3. Donc cela signifie qu'AB porte la bi-sictrice de l'angle AE, AF. Et puisque le triangle est de seul, le triangle A, E, F. Alors la bi-sictrice, la droite qui porte la bi-sictrice, c'est la médiatrice. On aura donc SAB de E égale à F. Voilà. Alors, translation AB de F est égale à C, puisqu'on a le vecteur BC égale à F. Donc A, B, C, F est un parélogramme. Donc, translation AB de F est égale à C. Alors, on aura F de E est égale à C. Maintenant, on va chercher l'image translation. Donc, on va chercher l'image de C par l'application R-1. C'est déjà de démontrer tout à l'heure R-1 de C égale à E. Donc, R-1 rond F de E égale à E. Question. On va déterminer la nature de R-1 rond F. Première méthode. R-1 rond F. R-1, c'est une isométrie. F est une isométrie. Et la composée de deux isométries est une isométrie. Différent de l'identité, car F est une symétrie glissante. La symétrie glissante ne peut pas être une rotation. Donc, R-1, c'est une rotation. Ça réciproque, c'est une rotation. Donc, F ne peut pas être une rotation. Alors, R-1 rond F est une isométrie qui fixe les points A et E. Donc, de plus, R-1 rond F fixe les points A et E. Alors, F-1 est une symétrie orthogonale d'axe A et E. Deuxième méthode. R-1 rond F, c'est la composée d'un déplacement. R-1, c'est un déplacement. Et F est un antidéplacement. La composée d'un déplacement est un antidéplacement qui fixe les points A et E. Alors, R-1 rond F est une symétrie orthogonale d'axe A et E. Un antidéplacement fixe au moins un point, c'est une symétrie orthogonale. Un antidéplacement qui ne fixe aucun point, c'est une symétrie glissante. Donc, R-1 rond F, c'est un antidéplacement qui fixe les points A et E. Alors, c'est une symétrie orthogonale d'axe A et E. Donc, petit idée, on va déterminer l'ensemble des points M pour lesquels F de M égale R de M. Alors, on décompose les deux côtés par R-1. On aura R-1 rond F de M égale R-1 rond R de M. R-1 rond R de M égale M. Donc, on aura R-1 rond F de M égale M. On sait que R-1 rond F, c'est une symétrie orthogonale d'axe A-E. Donc, S A-E de M égale M. Un point étant variant par une symétrie orthogonale, si seulement c'est, elle appartient à l'axe. Donc, M appartient à la droite A. Donc, l'ensemble du point M tel que F de M égale R de M est la droite A. Passons à la quatrième question. on va déterminer F de A. Et d'accord, transaction B A rond G de A. G de A c'est déjà donné égale à B. Donc, on a transaction B A de B égale à A. Donc, on aura F de A égale à A. F de A égale à A. Maintenant, passons à regarder G de E. F de E. D'accord, transaction B A rond G de E. G de E c'est déjà donné G égale à C. on aura la transaction de vecteur B A de C. B A de C est égale à F. Donc, on aura F de E égale à F. L'autre petite question, petit B. Montrez que F égale S à B ou bien F égale c'est une rotation de centre A d'angle moins de pi sur 3. Alors, F est la composée de deux isométries. G est une isométrie et la transition de vecteur B a aussi isométrie. Est une isométrie qui fixe le point A est différente à l'identité puisque F de E égale à F est différente à E. Alors, ou bien F est une rotation de centre A et d'angle à E à F moins de pi sur 3 ou bien F est une symétrie orthogonale d'axe la médiatrice de E F c'est-à-dire que F égale S à B. Donc, une isométrie qui fixe au moins un point ou bien c'est une rotation ou bien c'est une symétrie orthogonale ou bien l'identité. Puisqu'on a F de E différente à E donc ne peut pas être l'identité ou bien c'est une rotation de centre A d'angle à E à F ou F est une symétrie orthogonale d'axe la médiatrice de E F c'est-à-dire F est égale S à B. Puisqu'on a Maintenant, on va déterminer les isométries G. On a F est égale T à B rangée. Donc, pour trouver VG, on décompose par la transition de vecteur AB de deux côtés à gauche. Donc, on aura G égale à la transition AB rang phi. On a deux cas. Si phi c'est la rotation de centre A d'angle moins de pi sur 3 donc sera G égale à la transition AB rang RA moins de pi sur 3 C'est déjà fait donc premièrement c'est la rotation R de centre I et donc le moins de pi sur 3 Si phi est égale S AB alors G égale à la transition de vecteur AB rang S AB ça c'est une symétrie glissante d'axe AB et de vecteur AB puisque le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB merci pour votre attention et au revoir de vecteur